Frédéric, je suis un des associés fondateurs de WIMIN, je suis journaliste de formation, j'ai été journaliste pendant plus de cinq ans en télévision, TF1 et France Télévisions notamment, et en radio, à BFM Radio, j'ai été journaliste spécialisé en politique, journaliste politique et journaliste société. WIMIN est un cabinet de conseil, finalement le conseil je le résumerai en trois verbes, c'est écouter, échanger et s'engager. Notre métier, c'est ça, on a trois piliers d'activité, un pilier dédié à la raison d'être, un pilier dédié aux affaires publiques et un troisième pilier qu'on dirait plutôt corporate. Dans ce pilier-là, et j'interviens notamment pour beaucoup de nos clients sur des missions directement liées à la stratégie de communication, à la gestion de crise notamment, évidemment à l'influence et notamment l'influence média, c'est une partie de mon métier, évidemment puisque j'ai été journaliste, et on fait beaucoup de formations, coaching auprès des dirigeants, formation à la prise de parole devant les médias, formation à la prise de parole publique, mais aussi formation justement à la gestion de crise. Le coaching des dirigeants aujourd'hui est un élément essentiel de notre métier, puisqu'on accompagne des dirigeants d'entreprise dans l'appréhension qu'ils ont de leurs problématiques à la tête de leur organisation, mais aussi comme dirigeants dans la société, puisque les entreprises aujourd'hui portent des enjeux très importants pour accompagner la transformation de la société. Les challenges et les défis de Women pour les mois et les années à venir sont évidemment nombreux. Il y en a un principal qui booste la motivation de toutes nos équipes, c'est évidemment continuer à convaincre les dirigeants d'entreprises qu'ils ont un rôle à jouer dans la société, et qu'ils ont des challenges eux aussi à relever pour transformer leur entreprise, pour qu'elle soit encore plus efficace et qu'elle ait plus d'impact dans la société. Deuxième défi, construire une marque Women qui soit une marque collective. Ici, on est un collectif engagé dans la société, engagé aux côtés de nos clients, et c'est ça qui fera la force de Women encore plus demain qu'aujourd'hui, être une marque collective. Et puis, troisième défi, évidemment, attirer, recruter, fidéliser les talents. Women est dans une dynamique positive, Women est dans sa trajectoire de développement. Nous recherchons des talents pour nous rejoindre, et ça sera la force de Women demain. Chez nos futurs candidats et candidates, trois qualités peut-être me viennent directement comme ça à l'esprit. D'abord, un esprit d'entrepreneur, un esprit entrepreneurial. Women est une belle aventure, elle a trois ans cette année, nous allons continuer à nous développer. Et pour intégrer et surtout s'épanouir chez Women, je pense qu'il faut avoir véritablement cet esprit d'entreprise. La deuxième qualité, c'est l'écoute. On ne peut pas apporter un conseil pertinent, un conseil à impact à un dirigeant, si on n'a pas d'abord pris soin de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à nous dire, d'écouter ses problématiques, d'écouter aussi ses objectifs et son ambition. Et puis, une troisième qualité, évidemment, s'engager. Women est un cabinet de conseil engagé dans la société qui accompagne des dirigeants qui eux aussi veulent s'engager dans la société, qui veulent avoir un impact positif dans la transformation de la société. Alors nous aussi, nous recherchons des talents qui veulent et qui sont déjà peut-être même engagés dans la société. Women, c'est être utile. Women, c'est agir tous les jours pour accompagner la transformation de la société en le faisant aux côtés des dirigeants et des entreprises, petites, moyennes ou grosses. Le monde a changé, les entreprises ont un rôle à jouer. Et ce qui m'a motivé dans la création de Women, c'est l'utilité et le sens dans la dynamique de transformation de la société dont elle a besoin aujourd'hui. Et ce qui m'a donné, c'est l'utilité de la société dont elle a besoin aujourd'hui.